Musique Et yo, salut à tous c'est Keelz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un petit team que j'ai commencé il y a de cela un mois et demi Afin de vous faire un petit topo sur toute mon aventure comme il va y avoir Temporis 4 afin que vous puissiez recopier ce que j'ai pu faire Si jamais ça vous intéresse parce que beaucoup de gens me demandent de faire un petit récap de A à Z concernant l'aventure Et comme je vais jouer sur Temporis pendant ces quelques prochaines semaines, je ne vais plus du tout investir dessus et j'y rejoins juste après Donc avant de commencer tout ça, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Ça fait super plaisir et ça aide énormément Et sur ce, on va commencer par quelque chose de très simple Donc pour rappel, ma composition c'était Panda, Helio, Eni, Steam, Xel et Yop Donc une compo basique, Panda, Yop, Eni, Lio et Eni, très très fort Très très fort pardon Et j'ai rejeté le Steam et le Xel parce que c'est deux classes que j'affectionne beaucoup D'ailleurs sur Tempo, je jouerai l'Elliotrope Très bonne classe et portail pour faire quelques solotages Ça peut être assez excellent D'ailleurs peut-être que je ferai des vidéos sur Temporis Dans tous les cas j'en ferai Où je mettrai peut-être des solotages ou quoi Ce qui pourrait être amusant selon les sorts que j'aurais gratté Donc pour ceux que ça intéresse Combien de kamas j'ai gagné avec cette petite team Juste avec les succès et caisse parce que par exemple, j'en me demande J'ai un personnage où j'ai juste pas pris ses kamas J'ai laissé tout ce que j'avais gagné depuis le début Donc juste avec les succès quêtes J'ai gagné 25 932 050 kamas Donc ça compte juste les quêtes et succès Donc j'ai fait 6 107 succès En termes de quêtes, j'en ai fait plus de 400 Je suis à 476 donc je vais bientôt gagner 220 000 kamas x 6 Et en termes de donjons, j'ai fait tout ceci Je n'ai pas fait des masses, comme on peut le voir Je suis à 57, 36, 57, 43, 30 Il m'en a encore beaucoup beaucoup de duotages à faire Duotages et passage de donjons tout court Score 200 et autres, j'en passe C'était au début quand j'ai créé ma petite team Donc je pourrais le refaire mais pour le moment ce n'est pas d'actu D'ailleurs il faudrait que je les passe parce qu'actuellement je fais quelques songes L'histoire de m'amuser J'essaie de faire le stuff du Pandawa Donc actuellement voici le petit stuff du Pandawa Un petit stuff assez basique, simplificace Et j'aimerais clairement les améliorer J'ai déjà le stuff en tête mais il me faut les tunas Après je peux les avoir facilement vu que j'ai généré énormément de ressources D'ailleurs je vous montrerai tout ceci Donc on va commencer par quel chemin j'ai pu utiliser Donc quelque chose de très simple Alors si je ne me trompe pas avec cette team là J'ai essayé de tout bien faire de peu près A à Z C'est à dire que dès le début J'ai fait toutes les quêtes à Incarnam et Astrube Donc la petite zone au dessus là-haut là Qui ne se voit pas bien entendu Et la zone Astrube afin d'obtenir le Dofus argenté Et aussi tous les prérequis pour pouvoir lancer les Dofus Donc après en même temps j'ai fait mais où sont les Dofus Qui permet de lancer la quête tour du monde Alors je ne sais pas si je peux vous y montrer Quête principale si c'est là-dedans Donc j'ai fait ce succès là Donc ça demande de faire toutes les quêtes à Incarnam Celle-ci toutes les quêtes d'Aztrube Après mais où sont les Dofus Qui vous laissent place à commencer les quêtes Dofus émeraude pour Kutu et tout le merdé J'en passe Du coup suite à ceci j'ai fait le Dofus émeraude Avant j'ai oublié mais j'ai fait le Dofus K-Watt En gros j'ai fait Argenté, K-Watt En parallèle Dococo Après j'ai fait l'Emeraude Très très chiant avec les quêtes d'accouchement Et les bandits En plus avec la période de confinement Clairement c'est la merde Mais bon je l'ai fait avant Donc j'ai clairement plus esquive tout ceci J'ai fait également le Dofus pourpre après Suite à ceci j'ai fait le Turquoise Et après j'ai fini par le Dofus des Glaces Alors je sais pas là Oui j'ai fait le Dofus des Glaces Après j'ai fait le Nébuleux Donc je fais parler de mes Dofus J'ai parlé un peu les quêtes etc J'ai fait le Nébuleux Et mon dernier Dofus que j'ai acquis C'est le Dofus Apistal Donc en termes d'heures Le Dofus est assez rapide En vrai de vrai Il est juste un peu long En gros en termes d'heures Il est rapide Mais vous allez bloquer sur une chose Sur deux choses C'est l'accouplement Cette quête là On peut prendre du temps Parce qu'il faut faire Ken Deux Dragos d'Inde Et après qu'elles accouchent Donc c'est chiant Et après il est l'autre étape Des bandits Choper 3 bandits Qui n'avaient pas toutes les 6 à 18h Sauf qu'en période de confinement Pas mal de gens campent Devant le PNJ Qui se situe dans la Forothroll Et du coup Bah c'est la misère Pour pouvoir le choper Tout simplement Parce qu'il y a trop de monde Sauf si vous arrivez après Maintenant ce que j'ai fait Et du coup Vous vous mettez bien Le Dofus pourpre Assez rapide aussi En termes d'heures Je pense qu'on est Je peux pas vous dire Alors Dreader Mais je pense qu'on est sur Sauf si vous achetez pas justement Les roses des sables Là c'est très très long Il faut 20 000 roses des sables Par tête C'est la misère Si jamais vous ne tenez pas l'acheter Les roses des sables du moins Faites les chasses Avec un nouvel 200 Pour voir les plus grosses chasses Enfin gagner quand même Pas mal de roses Sinon ça va être très 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 long Vraiment c'est la misère C'est la merde clairement On peut se l'avouer Le Dofus turquoise Assez fast Je dirais Ouais environ 15h Vraiment c'est les heures Balancées comme ça 15h Si vous avez pile le même niveau Sachant qu'en gros Il faut faire pas mal de donjons Dans le Dofus turquoise C'est des donjons Qu'il faut faire avec Des idoles imposées Qui sont pas vraiment embêtants Le plus embêtant Je pense que c'est la Canicrola Il faut le faire sans soin Canicrola est en donjon de mort Très très chiant Mais c'est assez facile en vrai Le Dofus pas trop compliqué Qui est combat tactique relou Je pense à Bolgrot Qui est assez simple de base Mais pas mal les gens galèrent Et à Fury Très très simple Si vous avez la stratégie Le Dofus dégâts C'est très long Alors ça je pourrais pas vous estimer D'heure Plutôt quelques jours En période de confinement Actuellement je vous dirais 3-4 jours Même pas Le seul prérequis chiant C'est qu'il y a des moments Il faut des horaires Jouer entre telle et telle heure C'est incroyable Je vais pas vraiment les échanger Je vais les stuff plutôt bien J'ai généré Après j'avais quand même Pas mal d'objets de base Mais j'ai généré Je pense pas mal de kamas Avec cette petite team Je peux pas vous dire combien Mais je pense que Avec la team range de kamas J'avais généré 400 millions Là on doit être pas Pareil à peu près Parce que le Dofus Abyssal et Nébula X6 Ça fait environ 100 millions de kamas de base Sachant que j'ai le tutu Le pauvre Et toutes les autres merdouilles Ça fait beaucoup de kamas Sachant que j'ai des kamas Que j'ai gagné de base J'ai gagné 25 millions Comme je vous l'avais dit X6 Donc je vous montre tout ça Enfin vous voyez tout ça J'ai 333 millions estimé Après ça prend tous les systèmes Donc en termes de ressources On est plutôt sur 300 millions Je les stocke pour le moment Je les garde pour peut-être Un futur Almanax Économie ou quoi Faut voir J'ai pas encore tout fait Il me manque clairement Beaucoup 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 De donjons Vraiment Comme vous pouvez le voir Après je serai de faire Des duotages et tout Le but c'est qu'avec cette team là J'aille très très loin Je compte pas faire de team de suite Même après Temporis C'est pas le but Enfin c'est pas le but Cette team là vraiment Je prends beaucoup de plaisir Donc je vais pas vraiment Bien investir à fond Comme ça je me fais plein de kava Le but c'est d'avoir Une team full opti Avec plein de steps Pour faire des vidéos pvp Comme j'ai pu apprendre de temps en temps Ce qui pourrait être cool Donc j'ai plein de boss Comme vous pouvez le voir Tel qu'Achan, Eris Que j'ai pas encore tapé Lely j'ai tapé Solar Bethel Que j'ai pas encore cogné Dazak Torquay j'ai dû le taper Parce que dans mes songes J'en voulais demander Corruption Enfin Les nouvelles zones Tout ça à faire Donc ça fait beaucoup 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 de petites ressources A gratouiller par ci par là Ce qui pourrait me permettre De grafter énormément d'items D'ailleurs avec les Zorichors J'ai acheté Mastram 3 300 J'avoue que c'est de l'abus Mais ça se vend Si jamais je vais y vendre Ça se vendra 100% Ça se vend tout le temps Ce genre de chose Donc je suis vraiment tranquille Par rapport à ceci Après avec le Kama des Glaces J'ai acheté un peu tout n'importe quoi Pour faire divers items Là j'ai acheté des Pic Noctu Parce que c'est ce qui coûte Le plus cher à peu près En tout cas Ce qui peut permettre De grafter pas mal d'items Et surtout le Eldorado Si jamais je compte Le 4 sur 6 Un jour On sait pas J'en ai bien entendu Qui sait J'en ai bien d'avoir un Quand même Qu'il y a où dans mes stuff Après J'ai acheté Tous les trucs à 8 Kama des Glaces Genre tout ce qui a lui cause Gelé Boulon neuf Racine Oeil de verre On ne sait jamais Si je veux grafter des petits items 200 De la zone de fréquence 3 Ça peut être pas mal J'aimerais bien me grafter Une panoplie à rebours Pour les potes de base Et même parce que le stuff Est quand même assez sympathique Ça a beaucoup beaucoup De dommages terre Et de la force brute Ce qui peut être amusant En PVM Et puis plein d'autres petits bails Après 473 capulages J'ai reçu pas mal de ressources Dans la zone abyssale Là par exemple 126 Ailes de Coutoulou 122 trucs de Dantinia 125 poils de méno Et comme on peut le voir 262 Baffes de mollusque 210 moussages de rire C'est quand même pas mal J'ai pas trop farmé C'est juste les quêtes Plus le passage Les quêtes de tour du monde Aussi c'est fait D'ailleurs je vous conseille De faire les quêtes Tours du monde Si vous faites Astrube Les quêtes Astrube Lancer tour du monde De Dématome Pousse Et de Metal Rubik Épicerie Et en dessous de l'épicerie Et aussi Donc j'en déchant Comme d'hab Ça régale de ouf Et après J'ai pas aussi Torculoniad Tout ça Enfin bref J'ai pas mal de petits items À crafter Qui sont assez sympathiques Que je vais pouvoir Ajouter ma petite collection Enfin j'ai une collection Bon Entre guillemets C'est pas beaucoup d'items Mais c'est des items Qui pourront s'avère Dans le futur Si jamais je resserre Enfin je re souhaite Créer une team Au juste J'ai un duo Tachafé ou quoi Je peux moduler mes stuff Déjà 2-3 items Donc je suis assez content D'en avoir C'est le saco cher Par exemple Qui donne 52 dommages Critiques Plus 1 PA Bon c'est pas mal Parce que du coup Ça peut permettre Par exemple De jouer 12 PA Si je le souhaite À tout moment J'ai une petite envie De jouer en 12 PA Bah je fais ça J'ai joué saco cher Et hop 12 PA Donc c'est pas mal Après j'ai ma petite Capologie Ce qui donne 1% dommage Dissante C'est jamais Il y a besoin J'ai des petites bottes Tritons Etc Enfin bref J'aimerais qu'il y ait pas mal De petits items Afin de pouvoir Moduler des stuff Et si jamais Bah stop d'autres personnages Si jamais je dois passer À un quelconque donjon Que j'ai pas la classe nécessaire Pour pouvoir le stuff Assez facilement Et tout Le merdier Donc voilà Moi Je vais vous laisser Vous pourrez me retrouver en live Si vous souhaitez voir Mon aventure temps police Sur Youtube Ou peut-être Sur ma chaîne Twitch De temps en temps Qui sait Mais sur Youtube Tout le temps Je streamerai tout le temps De midi Enfin le midi Entre 11h à 14h Et le soir De 22h Minuit des patates Mais comme c'est un pot 4 C'est le début Je pense stream à mort Donc n'hésitez pas A passer sur la chaîne Je mettrai dans tous les cas En description Ma chaîne Twitch Si jamais vous souhaitez me passer Me follow ou quoi C'est toujours gratuit Mais puis voilà Sur ce c'était Quiz J'espère que cette petite vidéo Vous sera plu Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada